L'imprimerie a été créée en 1956 par Lucia Resch et je l'ai reprise en 2015. La société a commencé, c'était une imprimerie de labeur, elle a commencé par faire de l'emballage pour l'agroalimentaire, pour le beurre, pour les sociétés laitières et on a fait du forfait de ski en typo et voyant le marché qui commençait à grossir, on est passé en flexo à ce moment-là et la flexo a été développée grâce à l'agroalimentaire. Nous avons choisi l'aérolette pour trois raisons, un gain de productivité, économie d'énergie et ainsi une sécurité aussi au niveau du séchage. Aujourd'hui, l'électricité a beaucoup augmenté, donc l'intérêt était quand même économique d'aller sur du matériel qui consomme beaucoup moins. Et l'autre côté est écologique parce que, effectivement, si on est plus économique en termes de consommation d'électricité, on est automatiquement plus écologique. Nous, dans notre logique, ça nous paraissait évident que pour réduire l'impact environnemental, il fallait aller vers ça. C'était une question de timing, à un moment donné, de savoir quand est-ce qu'on allait y aller. De plus en plus, la clientèle est soucieuse de ce que leurs fournisseurs s'engagent auprès de l'environnement. Donc, régulièrement, on répond à des questionnaires fournisseurs où il y a justement cette rubrique-là qu'on met en avant, forcément. Le fait de pouvoir conserver du mercure et de pouvoir mettre du LED si besoin était pour nous un critère important parce qu'on travaille des vernis techniques qui, pour l'instant, fonctionnent sous mercure et ne sont pas encore forcément complètement développés en LED. Ça simplifie, en fait, la transition. En cas d'adaptation, de surprise ou autre chose, on peut revenir légèrement en arrière le temps de trouver la solution. Pourquoi l'aéro-LED ? Parce que, tout simplement, il était déjà moins gourmand en énergie. Je pouvais comprendre qu'il fallait du refroidissement d'une manière ou d'une autre. On avait un refroidisseur hydraulique sur notre machine, donc on aurait pu choisir, finalement, le système à refroidissement à eau. Mais l'aéro-LED était quand même plus facile à mettre en œuvre, il me semblait, et à rétrofiter sur une machine qui était déjà d'occasion, finalement. Nous n'avons plus la pression de nous dire si le mercure est en fin de vie ou pas. Donc, c'est sécurisant pour les opérateurs, également, qui peuvent permettre de rouler beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement. Et un gain de qualité, à la fin, évidemment. Donc, la seule chose que nous avons gardée, aujourd'hui, c'est un four mercure sur le dernier groupe. Aujourd'hui, il faut savoir que les vernis ne sont pas complètement prêts pour la bascule faible odeur, faible migration. C'est en train de venir très, très vite. Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, travaillons pour l'agroalimentaire. Nous devions sécuriser notre production et nos clients, bien évidemment, pour ensuite basculer dans un avenir très proche vers cette technologie, et basculer en full LED, du coup, par la même occasion. Alors, aujourd'hui, nous utilisons le LED pour tous les process. Nous travaillons à 95% sur des étiquettes adhésives, aujourd'hui. Mais même sur des produits, des produits type folicette ou des choses comme ça, nous avons basculé sur le LED. Toujours pareil, en étant beaucoup plus sécurisés par rapport au séchage et par rapport à la migration. Alors, pour passer des encres standards ou l'encre LED, sincèrement, on n'a quasiment pas vu de différence. Nous, c'est le bouton on-off, c'est pareil. Entre les encres LED et traditionnels, il y a effectivement une petite différence de colorimétrie. On s'est adapté, mais on n'a pas du tout eu besoin de changer ni les clichés, ni les anilox. Les clients n'ont pas vu de différence dès qu'on a changé pour le LED, en fait. Effectivement, les encres LED sont un peu plus chères. Mais de l'autre côté, on va le récupérer avec la différence de performance. Si vous gagnez 10 ou 15% de productivité, le surcoût de l'encre, qui ne représente pas non plus le plus gros coût, la plus grosse charge sur la fabrication d'une étiquette, est absorbable. Nous avions la gamme Ancora de chez Flint et nous avons basculé sur la gamme EcoCure. La transition a été beaucoup plus facile que l'on pensait. La colorimétrie a été quasiment la même, mais pour les clients, ça a été une opération blanche pour eux. Tout allait bien. Au niveau des colorimétries Quadri, à part une toute petite baisse d'intensité, mais rien d'alarmant, nous étions comme avant. Et au niveau des pantons, nous avons réalisé jusque là, malgré notre petit retour, 80% de nos pantons existants, de la même manière qu'avant. Donc cela nous a rassurés pour le futur et nous a rassurés encore une fois de passer sur le LED. Alors nous mélangeons nous-mêmes les pantons aujourd'hui et nous les réalisons de la même manière qu'auparavant. Et nous n'avons rien changé du tout. La transition se fait très naturellement. Je pense que la qualité de production est directement liée à la qualité du séchage. A partir du moment où vous séchez correctement votre encre, déjà vous avez une meilleure résistance en surface. et pour le coup, ça peut générer ou éviter en tout cas de la non-qualité chez les clients. Pour le coup, ça donne aussi... On ne se préoccupe plus du vieillissement de la lampe ou d'ajuster la vitesse. Bon, il faut quand même faire un petit peu de nettoyage, mais à proportion, c'est quasiment rien. C'est beaucoup plus rassurant. Là, on a trouvé du confort surtout. Et des opérateurs qui ont repris un petit peu plaisir à travailler sans avoir derrière eux dire « Ah là là, je vais encore avoir des problèmes, il faut que je surveille ça. » C'est plus du confort et de la sérénité qu'on a retrouvé. Le gros plus, vraiment, c'est le gain de rapidité, enfin la rapidité et le séchage plus facile et plus important dans des vitesses plus importantes et également le démarrage et l'arrêt des fours qui nous permet de gagner vraiment du temps sur nos productions aujourd'hui. Ça n'a pas énormément évolué sur notre travail. On n'a pas vraiment eu un changement important au niveau de notre rythme de travail au quotidien. Mais c'est vraiment ces temps de séchage et de démarrage qui nous permettent de passer d'une production à une autre plus rapidement et donc de produire un petit peu plus vite. Oui, concernant les vitesses de production, on estime avoir gagné de l'ordre de 30%. Donc grosso modo, on évalue de 80 mètres minutes, on est passé à 110 ou 120 mètres minutes. En effet, la productivité se mesure aussi avec le temps que l'on gagne sur le démarrage et sur l'arrêt. Et ça peut vite représenter une demi-heure par jour. Les économies d'énergie, il faut reconnaître que quand vous avez 160 watts au centimètre multiplié par 15 groupes et que tout le monde est en fonctionnement, que quand la machine est à l'arrêt, elle consomme encore 30% de sa puissance, oui, et à l'arrivée, ça fait une différence. Et je pense qu'on est au minimum à deux fois moins de consommation d'énergie, au minimum. Donc on espère rentabiliser l'investissement plus rapidement que prévu. Sur les premières analyses, on était de l'ordre de deux ans. Je pense que le retour sur investissement se fera probablement bien avant. puisque dans les calculs théoriques, on n'avait pas pris en considération les hausses vertigineuses de ces derniers mois. Et encore que, nous, on a été un petit peu épargnés parce qu'on avait des contrats qui nous protègent encore un peu. Enfin, on n'échappera pas à la hausse de toute façon. Pour résumer, le transition, que du bonheur. Et je n'ai qu'une chose à dire, let's go, pour les autres. Si, si, mais si je devais conseiller mes confrères de passer plutôt à ce système, c'est vraiment une économie. Une économie d'énergie. C'est un gain de vitesse. Donc on est vraiment sur du gain et de l'économie. Mon point de vue sur le système LED. Convaincu. Convaincu parce que c'est moins gourmand, parce qu'il y a moins de maintenance, parce que c'est fiable, parce qu'il y a moins de chaleur, moins de déperditions. Je n'ai pas trouvé encore beaucoup d'inconvénients. Allez-y, pourquoi ce n'est pas déjà fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...